Salut, je m'appelle Pascal Dumont et dans ce format de vidéo, nous allons faire un focus particulier sur un élément du web. On va parler optimisation des images. Bienvenue dans Let's Web Solutions. Nous allons voir pourquoi il faut optimiser ces images, qu'est-ce que c'est en fait une optimisation d'images, comment optimiser vos images, et ensuite, c'est à vous de jouer, je vous donne les instructions pour le faire immédiatement après la vidéo. Alors, c'est quoi les conseils d'optimisation pour le SEO sur votre site ? Vous gérez certainement une boutique en ligne ou même un site vitrine et l'optimisation des images est en fait un art à maîtriser. Et ça va vous permettre d'attirer des clients qui consultent des images sur Google notamment et de réduire le temps de chargement de votre site. L'optimisation d'images pour le référencement naturel peut jouer un rôle important dans la création d'une boutique e-commerce à succès. Ou même d'un site vitrine d'ailleurs tout court. Alors, vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi est-ce que mes images de produits n'apparaissaient jamais lorsque je recherche une image sur Google ? Est-ce que j'ai réellement besoin d'ajouter des balises qu'on appelle Alt à mes images ? Et qu'est-ce que c'est ? Alors, quelle différence entre un format JPEG, JIV, PNG, etc. ? Est-ce que je devrais en utiliser un autre ? Bref, on va voir tout cela dans cette vidéo. Vous pouvez également voir une vidéo que j'avais fait sur l'optimisation des images que j'affiche ici. Alors, on va voir le pourquoi. Quels sont les avantages de l'optimisation des images ? L'importance des images pour connecter les utilisateurs à vos produits, entre autres, n'est plus à démontrer. En effet, si le chargement de votre site web dure plus de 3 secondes, en effet, si le chargement de votre site web dure plus de 3 secondes, il est fort probable que les utilisateurs quittent votre site et ce qui augmentera considérablement votre taux de rebond et finira par affecter ce qu'on peut appeler les conversions. Saviez-vous que optimiser vos images permet de booster votre classement sur Google ? Optimiser vos images, c'est optimiser votre parcours utilisateur. Un utilisateur satisfait vous permet d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Alors maintenant, la vitesse de chargement des pages. Sachez que si vous optimisez 50% du poids de vos images, par exemple, vous améliorerez la vitesse de chargement de votre site web. Et ça peut être par là une stratégie décisive dans votre référencement naturel. Concernant l'amélioration du classement de référencement naturel, bien que les chiffres, en fait, ne soient pas exactement officiels, Google a déclaré que chaque jour, des centaines de millions de personnes utilisent donc son moteur de recherche, Google Images, pour découvrir et explorer visuellement le contenu du web. Alors, les images, aujourd'hui, constituent une source importante de trafic et elles ne doivent pas être ignorées. Pourquoi on optimise également ces images ? Parce qu'il y a un gain de stockage à la clé. C'est quand même un détail qui n'est pas forcément négligeable, surtout quand on connaît l'espace de stockage dans votre hébergeur. Votre hébergeur est fourni avec un espace de stockage bien défini. Et qui dit stockage, dit limitation. Vous ferez donc des économies financières et de la place par la même occasion. Alors maintenant, ça veut dire quoi optimiser ces images ? Lorsqu'on récupère en fait une image d'un appareil photo numérique ou de son téléphone, il y a une définition indiquée, une résolution. Et c'est ce qui va donner en fait le poids de l'image. Alors, certaines images, selon les formats, peuvent peser plusieurs mégas. Considérez qu'au-delà de 10 mégas, on va dire que votre image est lourde. La définition de l'image. La définition d'une image, ça correspond à sa dimension exprimée en pixels. Le pixel, c'est la plus petite composante d'une image numérique. Je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais en gros, il est possible de distinguer chaque pixel en grossissant fortement l'image. Alors logiquement, plus d'images comportent de pixels, plus elle est détaillée. Exemple, une image de 3000 pixels de large et 2000 pixels de haut, on dit qu'elle a une définition de 6 mégapixels. Plus une image comporte de pixels, plus elle est lourde, en termes de poids informatique. Maintenant, la résolution. La résolution est une simple donnée chiffrée qui accompagne en fait le fichier de l'image. Ce n'est d'ailleurs pas la seule, puisqu'il y a la date, l'heure, l'heure de prise de vue évidemment, entre autres. Ce sont des données en fait qui sont stockées avec l'image. La valeur de résolution s'exprime en PPP, point, par pouce ou pixel, ou en DPI, alors pour les anglophones, c'est dot per inch. Cette valeur chiffrée est utile uniquement lorsqu'on décide d'imprimer l'image. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'optimiser les images veut simplement dire réussir à trouver un compromis entre la définition, la qualité si vous préférez, et le poids. En gros, il faut une image légère, mais qui ne soit pas, pardonnez-moi le terme, qui ne soit pas dégueulasse. Maintenant, comment faire ? L'optimisation des images web consiste à produire des images de haute qualité dans le format des dimensions, la taille et la résolution appropriées. L'idée en gros est de réduire la taille de l'image sans abîmer sa qualité. L'optimisation des images peut être réalisée de différentes manières, que ce soit en redimensionnant les images, en les enregistrant sur votre ordinateur par exemple, ou en les compressant la taille pour un usage optimal. Il y a évidemment différents formats d'images et chacun a ses spécificités, ses avantages, ses inconvénients. Vous devez vraiment prendre en considération cela lorsque vous allez exporter vos images. Il est primordial de sélectionner le bon format pour un usage optimal sur la plateforme que vous aurez choisi. Pour faire simple, il y a le PNG et le JPEG qui sont des formats idéaux pour le web, les emails, etc. Pour réduire le poids et la taille de vos images, vous pouvez aussi passer par TinyPNG et un logiciel de retouche. Je vous mets en description de toute façon tous les outils qui peuvent vous permettre de le faire. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Les conseils que je vous donne. Décrivez le nom de vos images en utilisant un français simple. Lorsqu'il s'agit de SEO, il est important d'utiliser les mots-clés « acceptables » pour aider à mieux référencer votre page web sur les moteurs de recherche. Le fait de créer des noms de fichiers descriptifs qui contiennent les mots-clés que vous ciblez est absolument essentiel. Les moteurs de recherche n'explorent pas seulement le texte de votre page web, mais ils recherchent aussi des mots-clés dans les noms de fichiers de vos images. Aussi, pensez à la manière dont vos clients recherchent des produits sur votre site web. Quelles requêtes utilisent-ils ? Est-ce qu'ils utilisent ça de manière très fréquente ? Et sous quelle forme ils répètent tout ça lorsqu'ils effectuent une recherche sur le web, sur un moteur de recherche ? Deuxième conseil, ça va être optimiser vos balises alt intelligemment. Évidemment, c'est à vous de jouer. Il faut le faire. Les balises alt sont une alternative sous forme de texte aux images lorsqu'un navigateur ne peut pas les afficher correctement. Et cela, même lorsque l'image est affichée, si vous pointez votre souris dessus, vous pouvez voir la balise texte. Et ça, c'est très important de la créer pour l'image. Les attributs alt améliorent également le référencement naturel de votre site internet. Le fait d'ajouter des balises alt de vos images peut aider votre site web à atteindre un meilleur classement sur les moteurs de recherche. Vous devez dans ce cas-là associer les mots-clés aux images. Également, la balise alt permet aux non-voyants d'entendre vocalement ce qui est représenté sur la page web. C'est intéressant et c'est très utile pour eux. Ensuite, troisième conseil, utilisez les dimensions d'images et des angles de produits stratégiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'une des tendances générales de nos jours, ça va être de montrer vos produits sous plusieurs angles. C'est vraiment cette tendance-là aujourd'hui qui ressort. Et vous allez renommer en fonction de l'angle de vue. Par exemple, vous prenez une voiture en photo, vous allez mettre, vous prenez là où il y a le volant, vous allez mettre photo de la marque de la voiture, tirée, intérieure, rouge, cuir, enfin bref. Ensuite, vous allez mettre photo extérieure côté passager. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. C'est vraiment renommer vos photos en fonction de l'angle de vue qui est pris. Et plus il y a de photos, plus c'est sympa pour l'expérience utilisateur. Mais attention, réduisez toujours la taille de vos fichiers. C'est le quatrième conseil. On vient juste d'en parler avant, donc je ne vais pas le répéter. Mais pensez rapidité de chargement de pages. C'est super important. Ce n'est pas pour rien que les dirigeants d'Amazon ont découvert que si leur page tarde d'une seconde, ils perdent 1,6 milliard par an. Voilà. Donc maintenant, quelle taille pour choisir vos images ? Il y a une bonne règle à suivre en fait pour les images, notamment de e-commerce. Ça va être d'essayer de réduire la taille du fichier d'image en dessous de 70 K. Franchement, parfois, ça va être très très compliqué, surtout pour les très grandes images. Moi, honnêtement, si jamais vous arrivez pour vos photos de produits ou pour les photos qui sont sur votre site internet vitrine, j'ai envie de vous dire si vous êtes à aller entre 100 et 150 K.O. au max, c'est pas mal. Mais évidemment, l'idéal, plus vous êtes léger, plus la page se chargera rapidement. Parce qu'après, si vraiment vous compressez à mort, l'image va être vraiment mauvaise et ça peut jouer en votre défaveur. Donc dans ces cas-là, je vous conseille vraiment, on va dire, de garder la qualité principale, mais ne dépassez pas 150 ou 200 K.O. grand max. OK ? Et il ne faut pas qu'il y en ait 200 dans la page parce que plus il y a d'images dans la page, plus la page va galérer à charger. Alors, juste pour info, le format JPEG, évidemment, en ressort largement vainqueur par rapport aux autres puisque la qualité des GIF et du PNG doit être dégradée pour conserver, on va dire, une taille de fichier réduite. Donc privilégier le JPEG sur certaines photos. Aussi, cinquième conseil, faites attention à vos images décoratives. Tous les sites web possèdent un assortiment d'images qu'on appelle « décoratives » entre guillemets, comme les images derrière plan, par exemple, les boutons, les bordures, etc. Bref, tout ce qui n'est pas lié directement, soit au produit, soit à ce que vous voulez montrer, c'est lié à ce qu'on appelle une image décorative. Donc, même si ces images décoratives peuvent ajouter beaucoup d'attraits esthétiques, évidemment, à votre page, elles peuvent aussi avoir comme conséquence en fait, une taille de fichier combiné très élevée et du coup, des temps de chargement très lents. Donc, faites attention, envisagez d'examiner quand même de plus près vos images décoratives pour qu'elles ne nuisent pas à la capacité de votre site web de convertir les visiteurs en clients. On est toujours vraiment dans cette logique de réduire le poids. Voilà, j'espère que vous aurez compris l'importance de réduire la taille et le poids de vos images. Moi, je m'appelle toujours Pascal Dumont, je suis toujours formateur web et si vous voulez booster votre activité sur le web, jetez un petit coup d'œil sur mon nouveau programme le Web Starter Pack. Le lien, évidemment, est en description. C'est un programme hyper complet et je vous donne rendez-vous sur le web.fr pour avoir beaucoup plus d'infos là-dessus. Sinon, vous avez toujours la possibilité de regarder mes vidéos ou d'écouter évidemment mes podcasts sur ma chaîne YouTube. Et bien moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !